Attention, 5 minutes pour moi toute seule, moi toute seule, s'il te plaît, voici Nathalie sur StéréoChic, c'est à moi, c'est moi qui parle, 5 minutes pour moi toute seule, Nathalie sur StéréoChic. Quand je sais que Nathalie est au programme de l'émission, mon cœur est rempli de joie et de bonheur. Bonjour Nathalie ! Bonjour Gautier, mais quelle belle annonce, mais appelle-moi tous les jours, comme ça ! Si tu veux, si tu veux ! Ah écoute, ça me fait plaisir de te parler, alors je vais représenter pour les nouveaux auditeurs, on en a tous les jours de plus en plus sur la radio des Français dans le Monde, tu es notre madame musique, tu es notre chroniqueuse musique, c'est-à-dire que le principe, c'est que tu te prends 5 minutes pour te faire plaisir avec un titre qui t'enchante, qui t'enthousiasme, qui te fait vibrer, et aujourd'hui on va s'intéresser à Victor Solff, qu'est-ce que tu peux me dire ? Exactement, alors Victor Solff, il n'était pas connu tel quel du grand public, en fait Victor Solff à la base, c'est un des deux membres du duo René Her, H-E-R, comme L en anglais, c'est un duo qui s'était formé en 2015, et qui très vite, des copains de musique, ouais là on n'entend pas les minutes, en fait ça c'est le morceau le plus connu, bravo Gautier, la production est très forte ! Merci, merci ! Donc là c'est un morceau, tu vois, ils ont à peine sorti quelque chose en 2015, c'était des copains de lycée, qu'on fait beaucoup de musique, conservatoire, tout ça, et qui étaient très influencés par la soul, le gospel, tout ça, et là c'est le morceau 5 minutes, à peine sorti, ça a été repris par appel pour une des pubs, c'est pour te dire ! Pas mal ! Très vite, 2015-2016, ils ont affolé le milieu underground, les frances musicales de Rennes, les festivals, gros, gros duo prometteur, et puis patatras ! En début 2017, un des deux membres du duo, Simon Carpentier, apprend qu'il a atteint un cancer, et il mourra en quelques mois, il mourra au mois d'août 2017 à 29 ans quand même, ou 27 ans, 27 ans je crois ! Dur ! Ouais, dur, dur ! Et donc le deuxième membre du duo, le fameux Victor Solff, restant, il est promis à son copain qu'il continuerait l'aventure du groupe Heur, Ah oui, alors il faut dire aussi pourquoi, alors parce que c'était un duo féministe, deux hommes féministes, ça se dit quand même, très intéressés par le féminin en général, la mère, la femme, la cause de la femme, et c'est pour ça qu'il s'était appelé comme ça, et tous leurs morceaux parlent de ça. Et du coup, donc, je reviens à mon histoire, quand son acolyte est décédé tragiquement, rapidement, il a promis de continuer le groupe, et il a réussi encore en 2018 à sortir un album, et puis après il n'a pas réussi à poursuivre, il a dit c'est trop pour moi, j'arrête, j'ai fait ce que j'ai pu, et du coup, il s'est orienté sur une carrière solo, en son nom propre, Victor Solff, là où ils étaient très soul, gospel, rythmé, pop, Victor Solff, lui, a choisi de revenir à un peu plus de minimalisme, son premier album, vous allez voir le morceau que j'ai choisi, laisse une vraie part au piano, piano-voix, et le reste, en fait, n'est qu'accompagnement. Mais il y a quand même cette sonorité soul, mais beaucoup plus intimiste, moins pop, moins punchy, même si l'album, vous allez voir, à un moment, on pourrait très bien envisager une chanson de Victor Solff dans un cœur d'église. Je parle de gospel, je ne parle pas de liturgie. Donc là, en tout cas, le morceau que j'ai choisi s'appelle Traffic Light, qui est pour moi, qui ne suis pas à la base très soul, très gospel, qui est pour moi la plus grande merveille de son album solo qui est sorti début 2020, qui est vraiment un piano-voix intimiste, un peu triste, sombre, mais aussi très amoureux, très romantique, enfin, vous allez voir, c'est absolument magnifique. Moi, ça a été de la boucle et de la boucle et de la boucle quand j'ai connu le morceau. Et je vous invite quand même à aller voir le reste de l'album, qui est quand même un peu moins intimiste, un peu plus vivant, et où on entend vraiment les sonorités soul, voire un peu new wave, voire pop. Très intéressant, très prometteur, j'espère pour lui, qu'il continuera à faire carrière, en tout cas. Alors Nathalie, ce qui est étrange, c'est que quelques minutes avant de faire l'émission, on a publié en story Instagram le programme du jour, et Victor a réagi à la publication et à l'annonce de ta chronique. Donc au moment où on se parle, Victor nous écoute peut-être. Ah bah écoute, moi je suis assez intimidée du coup, parce que je ne suis pas sûre d'avoir réussi à retranscrire la beauté de son album solo et la merveille qui était le duo à l'époque, et j'espère ne pas avoir dit d'erreur. Mais en tout cas, je vous encourage à vraiment aller voir toute la musique de Her et de Victor Fals, parce que je trouve qu'elle se suive admirablement bien, et qu'elle se réponde l'une d'autre en fait. Moi c'est ce que je dis en écoutant cette musique. Et bien, j'ai proposé à Victor une interview sur notre antenne, donc affaire à suivre dans les prochains jours. En tout cas, s'il a écouté ton intervention, à mon avis il doit être bien fier. Merci Nath. Voilà, et bien écoute, je vous remercie et je vous souhaite une très belle écoute. Merci.